Je vous fais entrer par derrière, monsieur. Bonjour, il me faut la carte vitale, la carte mutuelle et la carte d'identité, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas votre carte d'identité, il me faut le livre de famille, le permis de conduire éventuellement, votre carte de séjour. J'aimerais en savoir plus sur vous. Est-ce que vous avez des points de kardec ? Vasculaires ? Des blocs de coma ? Il n'y a vraiment pas grand chose à savoir sur moi. Je veux dire, regardez-moi. Je vous regarde. Je suis des gros, très particuliers. Vous ne pourriez pas comprendre. Alors, initiez-moi. Je crois que tu as trouvé la bonne longueur de travail. Il n'y a pas besoin de l'anesthésie. La douleur, c'est dans la tête. Dominique, regarde-moi ce fauteuil, ce boxon. C'est qui qui était là ? La petite manne. Maintenant, je ne peux pas les tuer à ça. Le grand Florian. C'est pas vrai. Si. Tu sais quoi ? Moi, je pars à la retraite. Cathy, Cathy, je démissionne. Je ne peux plus, je ne peux plus. Et vous êtes sous la CMU ou pas ? Parce que si vous êtes sous la CMU, il me faut également l'attestation papier. Et si éventuellement, vous avez l'aide médicale État, il me faut la petite carte de l'aide médicale État pour pouvoir faire votre dossier. Voilà. Merci. Xavier Arnauzon, capitale de la dentisterie, le monde entier rêve d'y faire de l'OCE. Ce rêve, 5 femmes vont le réaliser et participer à la première compétition d'OCE. Bienvenue dans les reines de la CCAM. Bonjour les filles, ça va ? Le thème de la semaine est réalisation d'un HBMD 044 sur incisive centrale. Attention, vous avez une heure pour tout faire et un budget de 40,97 euros. Quant à moi, je vous retrouve juste après pour vous dire qui sera la reine de l'OCE et remportera la boîte de fraises Comet. A vous de jouer les chéris. Cette semaine, nous avons déjà suivi Sylvette. HBMD 044 ? Mais c'est un anglais scisif. Marie Capucine a malheureusement fait un hors-thème. Ha, je l'ai ! Attends, non c'était bien, je vais l'acheter 036. Oups ! Voici Shana, notre acheteuse compulsive. Et enfin Jocelyne, la doyenne de la semaine. Allez plus vite ma chérie, tout va être en retard. Aujourd'hui, c'est le tour d'Alison de relever le défi d'Olivia Cochdoulard. Salut les filles, moi c'est Alison. Je vous présente mon cabinet, enfin mon câble. Avec une limite, mon fauteuil, ma petite radio et mon tabouret sans dossier. Et oui, on l'a perdu. Sinon, je ne viens jamais dans mon cabinet sans Bernard. C'est le must de l'instrument. Je vais l'utiliser à chaque fois, enfin si je peux. Après, ça dépend de l'épreuve. Alison a 23 ans. Elle engendre 3400 euros de déficit par mois à l'hôpital. Son instrument préféré est le Saint Desmotome Bernard. Et elle a déjà réalisé 3 PAT. Sinon les filles, cette semaine, c'est moi la reine. Ciao ! Bonjour madame, j'ai 1h40,97€ pour faire un angle en studio composite. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Moi je vous conseille plutôt ce petit composite, super sympa. Et niveau teinte, j'aimerais bien quelque chose qui claque quand même. Alors, pour quelque chose qui claque, plutôt celle-ci, il vous faut un jaune opaque, c'est la tendance de l'été. Ah, ça a l'air super sympa. Et puis comme vous n'avez pas beaucoup de temps, je pense que vous pouvez vous passer de m'enlantage. Ouais, j'achète. Oh pute ! Il n'y a plus de séquence en haussée. Qu'est-ce que je prends ? Un petit popone. Si vous voulez retrouver cette boutique, vous pouvez passer à la stérilisation de Xavier Arnauzan. Bonjour madame ! Bonjour madame ! Alors, on va commencer par mettre l'indique, une bleue ou une verte ? Ah non, une bleue, parce qu'Olivier Cordoulas, il dit toujours que le bleu ça va mieux ou brune. Ah bon, on va partir sur une bleue alors. Ça ne va pas faire mal ? Non, je pense pas. Ça sera très simple, ça ira très vite. Très bien. Alors là, ta dent ma chérie, c'est un 8, avec une constriction cervicale très marquée. Donc, il va falloir faire les bons choix. Un petit peu de compos, je vais partir sur un C2. Alors, voilà. Ma chérie, le C2, c'est mémérisant. Par contre, j'ai un doute. L'adhésif, c'est à vous ou après le composite ? Bon, c'est pas grave, je vais mettre après. Ah non, mais meuf, franchement, revois ton protocole de collage. Ah putain ! Allez, on va... Polymériser. Super ma chérie, j'adore ton choix de teintes. On est trop copine de compo, j'aurais trop pris la même quoi. Super ! Ah moi, j'ai plus peur, je vais pas pouvoir coder sur des XK. C'est quoi, là ? Noo ! Nos candidats vont maintenant noter le travail d'Alison. Bon mais Alison, je ne voulais pas trop te pénaliser, mais c'est pas que je ne t'aime pas, mais je t'ai mis X2. Comme ça, ça va encore, tu vois. Olivia Cordoula va maintenant annoncer le nom de la grande gagnante. La gagnante de la semaine est, avec une note de U, Jocelyne. Félicitations ma belle. Merci beaucoup. Alors nous on se retrouve de la semaine prochaine pour un nouveau thème et des nouvelles reines. Allez attendez, une signature s'il vous plaît. Alors on va partir aussi. Elles sont trop jalouse, moi j'ai le style et pas elles. Donc pour résumer, pour faire une belle composite, il faut bien analyser la morphologie de votre dent. Il faut choisir une couleur qui vous va au teint. Et enfin, il ne faut pas lésiner sur le polissage car la mise en beauté c'est hyper important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada